Et la conjonction Jupiter-Mars est importante parce que Jupiter va, toute l'année 2018, transiter la maison 9 d'Emmanuel Macron. Alors, que dire de ce transit de Jupiter en maison 9 durant toute l'année pour Emmanuel Macron ? Jupiter est bien entendu une planète très importante pour lui puisqu'il est né sous le signe du Sagittaire. Alors, il est né en plus avec une opposition Soleil-Jupiter, ce qui valorise d'autant Jupiter. Jupiter est tout de même la planète de l'autorité, de pouvoir. C'est Zeus dans la mythologie, nous ne l'oublions pas, c'est celui qui, comment dirais-je, fait régner l'ordre, c'est la toute-puissance. Emmanuel Macron avait déclaré lui-même « je serais un président jupitérien », c'est lui-même qui l'avait déclaré. Bref, donc Jupiter est une planète qui a de l'importance. Elle est toute l'année 2018, comme je viens de vous le préciser, dans sa maison 9. Alors, la maison 9, qu'est-ce qu'elle signifie en astrologie ? Certes, c'est la maison des idéaux, la maison de l'ambition. A l'origine, c'est la maison du signe du Sagittaire. Autrement dit, ça nous ramène encore à son signe solaire Sagittaire. C'est donc la maison, une maison d'idéal. Une maison qui est liée à la pensée dite supérieure. C'est aussi une maison qui signe l'étranger, comme je dis toujours l'ailleurs. Alors, entendez-le autant sur un plan intérieur, philosophique, psychologique, que sur un plan réel, géographique. Donc, toute l'année, son énergie jupitérienne va être principalement focalisée, orientée vers le secteur 9. Autrement dit, il y a lieu de penser que la politique étrangère va considérablement le monopoliser. Alors, vous me direz que c'est la fonction du président de la République. Le premier ministre est là pour gérer la politique intérieure et le président de la République, la politique extérieure. Mais là, avec le transit de Jupiter, ça s'accentue. Autrement dit, je pense que l'ambition d'Emmanuel Macron durant l'année 2018 va être de redonner à la France l'aura quand même qu'elle a perdue ces dernières années. Faire en sorte que la France occupe, sur le plan mondial, une place prépondérante. Et comme c'est Jupiter qui transite, on peut quand même penser qu'il va mettre le paquet. Qu'il va se poser, sur le plan de la politique étrangère, en jupitérien. Donc, ça veut dire que nous allons avoir là à faire un président qui va s'imposer, qui ne sera pas du tout disposé à s'en laisser compter. Je suis Jupiter. Tout de même, ce n'est pas rien. Actuellement, nous avons la conjonction Jupiter-Mars qui active évidemment ce transit. Alors, il est tout de même à noter qu'évidemment, ce Jupiter-là, comme je vous l'avais déjà expliqué, Jupiter a tendance aussi à jouer en effet loop. C'est-à-dire qu'il tend à mettre en relief, à amplifier. Jupiter, c'est aussi un amplificateur. Évidemment, si on observe attentivement son thème natal, ce Jupiter relance son grand carré hanté de son thème natal, l'opposition Uranus. L'une, le tout au double carré de son Mars natal. Donc, Jupiter, toute l'année, va quand même activer cette dissonance. Bon, là, il va filer puisque, durant le premier trimestre, Jupiter va aller jusque dans les 23 degrés. On peut d'ailleurs, écoutez, on va l'avancer puisque je peux la motoriser à le faire en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, oui. Vous voyez, Jupiter, par exemple, pour le 2 février, sera à 21 degrés 24 du signe du scorpion. Il va aller, je crois, jusqu'à 23 degrés. On va avancer un mois supplémentaire pour voir. Vous voyez, le 4 mars, il sera à 23 degrés. Donc, il sera un petit peu dans l'ordre de conjonction de sa cuspide de 10, qui se trouve, elle, à 29 degrés du scorpion. Il y aura une conjonction quand même un petit peu large pour l'instant. Mais on voit l'ambition, puisque la cuspide de 10, c'est quand même l'ambition, la réalisation. Jupiter vient quand même, quelque peu déjà, flirter avec cette cuspide de 10. Donc, l'opposition, l'activation de son grand carré hanté va se défaire. Mais ensuite, Jupiter va reprendre sa phase de rétrogradation et va revenir. Alors, on va tout de même revenir, revenir, voilà, 3 janvier, on va revenir à aujourd'hui. Voilà, donc, alors, évidemment, cette opposition-là dont je vous parle, qu'est-ce qu'elle peut augurer ? Ce n'est pas un axe de repos, c'est un axe de tension pour lui. Comme je vous l'avais expliqué lors de l'interprétation de son thème natal, lorsqu'on a affaire à un chef d'État, il faut quelquefois transposer de l'individuel au collectif la valeur des symboles. Là, on a circonstance, la Lune, pour un chef d'État, ça représente le peuple. Voilà, d'autant plus que la Lune, dans le thème d'Emmanuel Macron, a maîtrise sur sa maison 6. La maison 6, c'est la maison du peuple. Ce qui indique, avec le Mars qui est au carré et Uranus, les difficultés qu'il rencontre, tout de même, à établir un réel contact avec le peuple. Il y a indéniablement quelque chose qui coince. Ce n'est pas là où il est le meilleur. Il fait des efforts pour, mais ça ne lui est pas naturel, ça ne lui est pas facile. C'est au prix tout de même d'un effort. Uranus, Mars, Lune, c'est quand même un aspect de tension. C'est un aspect de colère. Ça veut dire que les mesures qu'il va mettre en application, puisque tout de même, n'oublions pas que la conjonction Jupiter-Uranus, c'est tout de même la conjonction du libéralisme. Ça veut dire qu'il va mettre en application son programme. Bonnant, malant, content, pas content, il va mettre en application son programme. Et il est bien évident que pas content, c'est sûr, opposé à la Lune, pardonnez-moi, c'est le peuple. Mars, c'est la colère. Donc, la popularité dont il y jouit actuellement, elle peut connaître des fluctuations durant l'année 2018. Et ça dire que ça va le handicaper freiner sa course en élan, certainement pas. Mais, mais, il est possible qu'il y ait quand même de l'électricité dans l'air, qu'il y ait quand même de la réaction. Parce qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a un endormissement général, une anesthésie collective. Mais, ce Jupiter opposé à la Lune au double carré de Mars, ça m'étonnerait que cette anesthésie-là dure longtemps. Donc, il est possible qu'il y ait quand même de la contestation, de la part, évidemment, de ce qui relève du clavier de la Lune, c'est-à-dire le peuple. Lune, maîtresse de la maison 6, c'est vraiment les gens, c'est les gens de faibles conditions, déshérités. Il est possible que là, il y ait quand même une colère qui grande, et qu'Emmanuel Macron ne soit pas hautement apprécié, pour employer un doux euphémisme. Bon, ça c'est l'état un peu, je dirais, général interne du pays. Sur un plan politique étrangère, ce Jupiter-Mars-là, activé par Uranus, Ben écoutez, là, Mars, c'est quand même la guerre. Alors, éventuellement, Emmanuel Macron pourrait se trouver à tenir un rôle jupitérien face à une situation de conflit. C'est-à-dire qu'on pourrait, la France, enfin tout au moins, il pourrait y avoir un climat de guerre, alors je ne vous parle pas d'une guerre mondiale, attention, il pourrait y avoir un climat de guerre dans lequel la France pourrait avoir un rôle de médiateur pour éviter d'arriver, justement, à la catastrophe qui serait une guerre. C'est possible aussi, avec ce Jupiter, sur Uranus, opposé à la Lune, au carré de Mars. Il est possible qu'il y ait là une situation conflictuelle, grave, parce que quand on parle de guerre, quand même, grave n'est pas un faible mot, et qu'Emmanuel Macron ait là un rôle de première grandeur à tenir. Alors, évidemment, attention, parce que c'est ambivalent, vous savez que le président de la République est le chef des armées, que souvent un chef d'État prend sa grandeur lors de conflits, malheureusement c'est un fait, rappelez-vous les paroles de François Hollande au Mali, c'était le plus beau jour de sa vie, parce qu'il avait libéré, aidé le Mali à se libérer, il y a quelque part là, le chef d'État a l'impression d'inscrire réellement son nom dans l'histoire. Alors aussi, c'est à double tranchant, il ne faudrait pas non plus que la France entre en guerre, avec qui je ne saurais vous dire, parce que je n'ai pas développé la politique étrangère, je ne suis pas suffisamment habilité ni la connaissance qu'il faut, mais tout au moins il y a quand même un climat de tension. Alors, tout dépend, soit Macron va être le juge de paix, mais quelquefois, bon, excusez-moi, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un climat quand même conflictuel sur le plan de la politique étrangère dans lequel Macron va avoir un rôle considérable. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ce transit de Jupiter. C'est un moment où il va encore affirmer son autorité sur le plan, donc mondial, et où la France va évidemment, là, peut-être marquer sa place de nouveau, place qu'elle avait plus ou moins perdue par le passé. Voilà ce que je peux vous dire de ce transit de Jupiter. Bon, je vais essayer d'avancer parce que je m'aperçois déjà que là, ce développement a pris pratiquement presque 20 minutes, vous voyez, il y a tellement de choses à dire, vous savez, c'est... Jupiter aussi, il faut quand même que je vous en parle, a à voir avec la justice. Et oui, donc, ce transit de Jupiter sur Uranus actuellement avec Mars, mais surtout toute l'année sur Uranus, peut-être là aussi, Emmanuel Macron va sans doute demander peut-être à son gouvernement d'apporter des réformes à l'état de la justice en France. Mars, lune, évidemment, il y aura peut-être là une perception par une certaine partie de la population de négative de ces mesures parce qu'on considérera que ça se retourne encore contre une partie de la population qui est la plus défavorisée. Tout au moins, Jupiter a aussi à voir avec la justice, donc on peut peut-être aussi penser qu'il y aura des réformes d'apportée et qui pourront peut-être être des réformes radicales, assez punitives, même dirais-je. Une justice, je dirais, inflexible en la circonstance avec Uranus Mars.